Bonjour tout le monde. Évangile du 6 mai. Bonne nouvelle selon saint Jean. Jésus avait rassasié cinq mille hommes et ses disciples l'avaient vu marcher sur la mer. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples, qui était parti sans lui. Cependant, d'autres barques venant de Tibériane étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans des barques et se dirigeèrent vers Capharnaum, à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu arrivé ici? » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis. Vous me cherchez parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son seau. Ils lui dirent alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? » Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. » Pour le commentaire aujourd'hui, je vais simplement reprendre la réflexion qui ne m'appartenait pas, qui appartenait à un homme qui est aujourd'hui décédé, Jean-Guy Martel, qui a été prêtre ici à Saint-Eustache. Il a été principalement missionnaire un peu toute sa vie, si je ne m'abuse, au Sénégal. Et sur le commentaire de Jésus qui nourrit les 5000 hommes, il disait « On peut voir Jésus comme un prestidigitateur qui multiplie la nourriture. » Et ça devient plus ou moins David Copperfield davantage. Mais on peut aussi voir le Christ qui invite au partage et qui, de l'heure, réussit à nourrir des populations entières. Et cela est encore peut-être plus miraculeux. Aujourd'hui, nous avons largement de quoi nourrir l'ensemble de la population mondiale. Est-ce qu'aujourd'hui, le Christ pourrait attendrir nos cœurs et qu'on puisse faire ce choix de tous manger? Trois pistes pour la prière. Travailler non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle. L'urgent et l'important. On court constamment après l'urgent et peut-être pas suffisamment après l'important. Je vous invite à faire un peu de discernement, à regarder ce qui fait l'ensemble de votre quotidien pour essayer de voir si vous réussissez à consacrer assez de temps pour l'important. On court, on prépare trois repas par jour, on fait nos brassées de lavage. Ça fait partie de la vie. Mais en même temps, ce qui est le plus important pour vous, réussissez-vous à y consacrer du temps. Deuxième piste, c'est simplement de vous approprier cette belle question. Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Une question qui vaut la peine d'être médité à toutes les époques de votre vie. Et finalement, la réponse du Christ, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. En se confiant au Christ, notre mission vient d'elle-même. Alors, je crois qu'il faut être capable de mettre autant de confiance que possible en Christ et que de là, beaucoup de choses découleront naturellement. Sur ce, bonne suite de votre temps. Pascal, bonne journée.